Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Arise A Simple Story. On avait fait le chapitre 1 et on va s'élancer pour le chapitre 2. C'est parti ! Donc tout simplement, on fait continuer et on retrouve notre rose qu'on avait vu la dernière fois, le chapitre L. Et nous, on va s'élancer vers le chapitre 2. Et oui, vous avez bien vu, ce sont des escargots. Et notre cerf-volant s'est envolé. Voilà, qui donne le ton pour ce chapitre 2. D'ailleurs, on pourrait peut-être totalement geler des choses. C'est pas gelé. On va faire un petit tour, voir un peu ce qu'on a. On va y aller tranquillement. Et on a, en fait, ce que le jeu essayait de nous dire avec votre allée d'en avant en arrière, ça va être cette mécanique-là. Alors on va essayer de l'attraper. Alors là, on va pouvoir l'attraper, je pense. D'ailleurs, on va en profiter pour attraper ça. Ça serait dommage de passer à côté d'un souvenir. Avec notre cerf-volant. Le plus compliqué étant de trouver un endroit où on va pouvoir l'attraper, cette petite mouche. On va peut-être pouvoir l'attraper le cerf-volant. Non, pas le cerf-volant. Flightbox, ça a l'air d'être par ici, mais on est trop loin de la mouche, là. Je le vois bien. Ah, il y en a deux, en fait. On est quand même trop loin. On va peut-être pas pouvoir encore les attraper. Je pensais avoir loupé un petit tuto, parce qu'on est un peu jeté de temps à l'arrache, mais visiblement non. Vous avez un petit succès pour éclater les bulles. Je ne l'ai pas encore débloqué. Mais si ça vous amuse, on peut éclater les bulles. Tout à fait. Ça n'a absolument aucun intérêt, sauf celui d'être marrant. Donc ici, on a... Quelque chose qui est un petit peu dangereux. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a exactement ce à quoi je pensais. Donc voilà. J'ai ma mouche. Mon abeille. C'est une abeille. Ok, avec celle-ci, on ne peut vraiment faire que ça. Et donc, on va se balancer pour arriver là. Ça me paraît être une bonne idée. Je vais descendre un petit peu. Ah, il y a visiblement un souvenir ici. Ah là là ! On se fait attaquer par des abeilles. Donc ce sont bien des abeilles. Je ne peux pas sauter là. Enfin, il va y avoir une autre abeille, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Celle-ci. Il faut juste remonter là, je pense. Voilà. Ici, je suis pas mal. Il y a le petit cercle orange qui s'affiche. Donc celle-ci, elle va par là. Ça ne m'intéresse pas. Et dans ce sens-là, la beurle me lâche là. Ok. J'accepte. J'éclate des bulles en passant. Et on prend le toboggan. Quelle chute. Je bois une petite gorgée. Et on est reparti. Donc on a deux souvenirs. Pour l'instant, on va voir un peu ce qu'on peut faire. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Il y a le cerf-volant qu'il faut suivre. Et il y a des escargots. Tu me suggères de... Oui. Je ne vais pas pouvoir m'accrocher au cerf-volant de toute façon. Alors, observons un peu ce qui se passe ici. Donc on a trois escargots, visiblement. Je vais commencer par celui de gauche. Hop. Il s'enfuit par là. Très bien. Ah, il y a un souvenir ici. C'est parfait. Hop. Ok. On saute dans l'eau. Enfin, plutôt elle. On saute dans l'eau. Et moi, je saute dans l'eau. Et ce n'est pas aussi marrant. Ok. Elle est où, la sortie ? Elle est là, la sortie. Je retrouve mon escargot. Je remonte sur son dos. Donc de ce côté-là, effectivement, il ne va pas plus loin. Ok. Maintenant, les autres escargots. C'est plus dangereux qu'il n'y paraît. Alors celui-là, il va dans ce sens-là. Et de ce côté-là, il va où ? Oui. Donc... C'est l'autre sens qui paraît. La chose intéressante. Intelligente, en tout cas. Ok. Ici, on peut s'agripper aussi à la liane. Hop. J'arrive ici. Ah. J'arrive ici et j'ai lui. Voilà. Là, ça ne m'intéresse pas, je pense. On se dandine sur notre escargot. Ok. Il m'amène ici. Alors, c'est cool. Du coup, la seule chose que je n'ai pas regardée, c'est la mouche. L'abeille. Du coup, probablement que... Voilà. Qu'elle va... Comme ça, ici. Ok. Et comme ça, là. Ok. Je vois un souvenir de l'autre côté. Est-ce que je peux ressortir par là ? La réponse a l'air d'être oui. Est-ce qu'on peut assécher ? Ou... Ah, voilà. Avoir un copain escargot. Voilà. Hop. C'est un gros escargot. Il faut un tremplin pour monter dessus. J'adore ce dandinement d'escargot. J'imagine que... Ça va être rebelote. Ça va être rebelote. On prend l'autre escargot. Et on se dandine. Ce qui nous donne un autre souvenir. Avec des escargot, justement. Ça tombe bien. Donc, dans ce sens-là, bien évidemment, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est dégaine d'escargot. Du coup, allons dans l'autre sens. On va voir ce qu'on peut faire. Ça monte. Ça redescend. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ? Je vais regarder un peu. Qu'est-ce que j'ai à faire si je redescends ? Visiblement, rien du tout. Donc, on va prendre la liane. C'est quand même bien pratique, ce grappin. Et je me suis foiré. Je vais monter un petit peu plus, sans doute. Ça sera peut-être mieux. On prend de l'élan et on saute. Parfait. Ici, il n'y a rien à faire. On va quand même vérifier. On voit des choses qui bougent en fond. Des choses qui ressemblent à des céphalopodes. Donc, on a des céphalopodes, un petit, un grand. J'imagine que ça va être la même astuce que tout à l'heure. On monte sur le petit. J'entends donc, il doit y avoir des choses à faire. C'est ça. On va probablement faire ça. Je saute sur le gros. Le gros va... Ici, ça paraît pas mal. Là, je ne vois pas. Donc, on fait défiler le temps. Et il y a une petite abeille. Qui nous amène ici. Est-ce que ça m'intéresse ici ? Ah oui, ça m'intéresse tout à fait. Un nouveau souvenir. Et on mange des champignons. Ça tombe bien. On est dans une forêt de champignons. Du coup, on la reprend. Ok. Là, c'est un peu un cul-de-sac. Donc, on va aller là. Hop. On explose des petites bulles en passant. On saute. Et on commence à être pas mal au niveau du chapitre. J'ai pas compté au niveau des souvenirs. Surtout que je sais que, du coup, je les ai tous débloqués. Et ici, on a des escargots. Je vais monter sur le petit. De la même manière que tout à l'heure. Voir un peu ce qui se passe. Ok, je tourne autour de ça. Et l'autre escargot fait pareil. L'autre escargot doit me servir à quelque chose d'autre. Ah, ça ? Il y aurait une... Abeille ? Ouais, il y a une abeille. Comme je le disais... Je sais plus si je l'ai dit sur cet épisode-là. Je sais que je l'ai dit en fin d'épisode précédent. J'ai déjà fait le chapitre 2. Et en fait, à un moment, on se dit... Ah bah, j'ai déjà un peu tout fait. Ok, ça, ça nous amène là. On peut pas aller par ici, du coup. Ok. On se dit, ah bah, c'est toujours les mêmes mécanismes. On monte sur des escargots. On saute sur des champignons. À un moment, les champignons sont plus des champignons, mais autre chose. Et on a un peu l'impression que c'est pareil. Et en fait, à la toute fin du chapitre, je me suis retrouvée coincée. Parce qu'en fait, le mécanisme était complètement différent. Et je l'avais pas. Je suis allée voir une solution, du coup, pour me décoincer. Mais c'est vrai qu'on arrive sur le jeu. On se dit, ah, je masterise ce chapitre. J'ai compris les principes. Et puis, tout à coup, bah, pof. On a une petite surprise. Donc je vois une abeille. Je vais l'éviter. Je pense que... Ça va être notre principale chose à faire. On va par contre prendre l'escargot. Qui nous amène exactement là où on veut aller. Sur ce souvenir-là. Un souvenir avec tes tournesols. Et visiblement, une partie de cache-cache. La chute était peut-être un petit peu trop dure. On remet notre escargot en route. Il va de toute façon pas beaucoup plus loin. C'est ça. Et on va essayer de choper l'abeille. Alors, il faut grimper un petit peu plus. Alors, dans ce sens-là, c'est la fin. Et dans celui-là... Donc, elle nous emmène ici. Où ça paraît pas mal de se mettre. On va sauter là. Hop. On va aller dans le sens opposé à ce qui paraît trivial. Comme d'habitude. On arrive là. Alors, du coup, je ne vais pas descendre. Parce que c'est de là d'où on vient. Ok. Donc, on va prendre les champignons. Ici, il y a une liane. De champi en champi. Il y a une liane là également. Ok. On prend de l'élan. Et... On saute. Parfait. Ici, Euh... Bah, du coup, il n'y a rien d'autre. On arrive... À une petite clairière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce qu'on n'aurait pas des petites choses de cachées ? Probablement. Là, on n'a pas l'air de pouvoir aller. Je vais faire passer le temps un petit peu. A voir s'il passe des choses. S'il ne se passe rien. À part, il y a une abeille là-bas. L'abeille est probablement la solution à la suite de l'aventure. Je vois un petit souvenir là-bas. Alors, chère petite abeille. De ce côté-là, ce n'est pas très probant. De celui-là, tu m'emmènes là. Tu m'emmènes un petit peu plus loin. Mais ça ne m'arrange pas, je pense. C'est ça. Ça ne m'arrange pas des masses. Hop. On va essayer de faire venir l'autre abeille. Voilà. On envoie au moins une troisième. Une quatrième. On va faire... Voilà. Est-ce que celle-ci peut nous amener... Non, c'est l'autre qui va nous amener en bas. Ça, c'est tout pourri. Toi, tu m'emmènes là. Oui, ça, c'était une mauvaise idée. Non, ce n'est pas toi que je veux. C'est l'autre. Celle-ci. Donc, on va prendre un petit peu d'élan. Et on arrive sur le champignon. Je ne vois pas comment obtenir celle-ci. Donc, on va monter d'abord. Petit moment, un petit peu tricky ici. Allez. Heureusement que le jeu n'est pas punitif. Oups. Allez, mon gars. Et là. Ah, j'ai un jupeau. Allez. On va essayer. J'essaie. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Oui, je ne vois pas de... Il n'y a pas d'autres petits plots que je ne verrai pas. Et... Ah, si. Par contre, je peux faire ça. Je lâche. Et je récupère le souvenir. Qui implique une araignée. C'est très lié aux insectes. On a eu les abeilles, les escargots. Et maintenant, une araignée. Alors, par contre, j'aimerais reprendre mon abeille. Hop. Il y en a de nouveau un endroit où grimper. C'est parti. Allez, mon gars. Voilà. Et voilà. On arrive sur la dernière partie de l'aventure. Donc, il nous reste un souvenir à récupérer. Et ça devient un petit peu plus tricky. Je vais mettre comme ça. Avec des tournesols qui s'orientent en fonction du soleil. Et donc, il va falloir profiter un maximum. Alors, ici. Ce n'est pas un tournesol. C'est une abeille. C'est une abeille. Où vas-tu, charabéille ? Ici. Celle-là d'où on vient. Ok. Donc, on va prendre un petit peu d'élan. Et on saute. Ce tournesol est parfaitement positionné. Et on y va. Et on y va. Celui-là. Celui-là. Celui-ci. Ah, celui-là. Petit piège. Et celui-là. On voit une petite abeille. Parfait. Et on voit aussi un petit souvenir en contrebas. Donc, essayez d'y aller. Ça ne change pas grand-chose. Si, visiblement, ça changeait quelque chose. Je suis ici. Je suis ici. Ok. Là. Là. Tout petit saut. Hop. On la clean ici. On a failli tomber. Et on descend. pour avoir le souvenir. Ah ! Le souvenir est là. Ce qui fait qu'on a les 8 souvenirs du chapitre. Je vais vous les repasser. Et on va remonter. remonter. Et... J'arrêterai bien l'épisode là. Sauf que je sais que si je le fais, on va devoir recommencer la scène des tournesols depuis le début. Ce qui n'est pas toujours... Ok. Je ne sais pas trop où est le prochain point de sauvegarde, en fait. Le point qui me permettrait de m'arrêter sereinement. là, il doit y avoir une petite abeille. c'est ça. C'est ça. Elle va un petit peu plus loin. Elle va un petit peu plus loin. C'est parfait. Et là, on arrive sur une partie où... C'est là où j'ai été voir la soluce, tout simplement, parce que je ne voyais pas. Pour moi, il fallait réussir à sauter sur la plateforme qu'on voit au fond. Sauf que le saut était tout bonnement impossible. Alors qu'en fait, non. Voilà. Vous avez des espèces de toiles d'araignée qui apparaissent. Et qui vont vous permettre de... sauter. Le truc qui n'a pas été abordé à un seul moment dans tout le chapitre et que vous vous retrouvez à devoir comprendre alors que vous avez trouvé tous les souvenirs. J'ai trouvé ça un petit peu frustrant. Et je crois que je suis encore gentille avec le mot frustrant. Oups. Parce que vous allez voir que... Là, c'est encore à peu près gentil une fois qu'on a compris le concept qu'on peut marcher dessus et sauter dessus quand elles sont là et qu'elles sont blanches. Tout va bien. Mais il nous reste encore un petit peu à grimper. Alors, il y a une abeille. J'imagine qu'on va aller là. Du coup... C'est ça. Alors, où est-ce que tu nous emmènes ? Voilà. Tu nous emmènes là. Donc, on va prendre un petit peu d'élan. Parce que tout l'objectif est d'attirir sur la toile d'araignée. Pour avoir de l'élan. Et rebondir. Là, on l'enlève. On grimpe comme ça. Je la remets. On voit qu'il y en a une qui apparaît un peu en haut. Pareil, on continue de grimper. J'ai pas eu mon élan, là. Oups. On va faire ça comme ça. Je pense qu'elles sont suffisamment tangibles toutes les deux pour pouvoir les faire l'une après l'autre. Voilà. Parfait. Ici, il y en a une qui nous coince. Parfait. Ici, il y a une toile là. Et on va arriver sur la partie où Chobiti se galère lamentablement. Encore plus que précédemment. C'est-à-dire que vous avez une toile. Il faut que je la retrouve. C'est ça. Par là, c'est celle-ci. Et... Il faut que je vais bien sauter. Voilà. Voilà. Donc déjà, il faut switcher avec l'OTAN en même temps qu'on saute. Et ça, déjà, Chobiti, elle est un peu concon. Elle a un petit peu du mal. Celle-ci, je vais jouer juste... Je voudrais être sûre d'aller dans le bon sens aussi. C'est un peu toute la... subtilité. On va... Parce que je voulais attendre qu'elle devienne transparente. Ok. Donc c'est bien. Dans ce sens-là, on est bon. Allez, rebondis. Voilà. On est bon. On est passé ici. Assez simple. On va marcher dessus et sauter dessus. On sort. On suit le chemin. Et là, on va encore se marrer. Alors. Celle-ci, elle est là comme ça. L'autre, elle est là comme ça. Donc je vais jouer avec la transparence. on saute. On saute. On prend de l'élan. Élan complètement raté. On a dit que je la laisse un petit peu transparente pour pouvoir... voilà. Des fois, il n'arrive pas à prendre de l'élan. C'est un peu frustrant. Je ne sais pas ce qui fait que... Là, il me faut trois doigts pour à la fois sauter comme il faut. C'est de la coordination doigts-cerveaux. Parfois, c'est un peu compliqué. C'est tout le jeu des platformers, bien sûr. Voilà. Mais celui-là, en plus, c'est fait que cette espèce de maîtrise du temps qui influe les choses. Qui est très bien faite, je trouve. et on trouve le cerf-volant. Merveilleux. J'imagine qu'il faut que je fasse défiler le temps. Ok. Ça a besoin de moi. Ok. J'imagine de moi. Et voilà donc ce qui clôt à ce chapitre 2 Donc on arrive à la fin de ce que j'ai déjà fait Et que je connais déjà un petit peu Le chapitre 3 sera une totale découverte Mais ça sera pour l'épisode prochain Le troisième épisode de cette série J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce Et je vous dis à très bientôt pour la suite Bye bye Sous-titrage ST' 501